bonjour internautatrice et internautateurs ici gelden pour les jeux du cygne on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle découverte découverte qui va être suivi d'un let's play sur un jeu qui sort le 8 novembre à l'heure où vous verrez cette vidéo le jeu n'est pas encore sorti puisque l'embargo se termine le 4 novembre donc voilà si vous prenez cette vidéo en retard entre guillemets le jeu n'est pas encore sorti vous verrez que je suis encore sur une version pré release j'ai accès au ce jeu grâce à proxy studio que je remercie énormément pour me permettre de suivre ce jeu que j'aime beaucoup qu'est ce que c'est que zephon c'est un jeu de stratégie de tour par tour assimilé 4x même si le côté bon donc c'est surtout un war game quand même si vous avez joué à gladius vous ne serez absolument pas surpris de ce que vous allez voir c'est clairement le fils spirituel de gladius avec ses qualités améliorer et quelques-uns de ses défauts mais si vous avez aimé gladius vous aimerez zephon la seule chose que vous ne retrouverez pas par rapport à gladius c'est le côté warmer 40000 mais en échange de quoi ils ont développé un monde qui est notre terre ravagée on est sur du post apocalyptique comme vous voyez sur l'image que j'ai choisi pour faire cette petite vignette de découverte on est sur un monde qui n'est pas très très joyeux petit côté horrifique qui est assez assez intéressant pour l'instant donc au moment où vous voyez cette vidéo le prix n'a pas encore été annoncé donc je ne peux pas vous le communiquer vous le saurez si vous voyez sur discorde un jour j'essaierai de vous tenir au courant si jamais il est annoncé entre le moment où j'enregistre cette vidéo et le moment où elle sera publiée voilà et puis bah on va voir un peu ce qu'il a dans le ventre ce jeu et voilà alors zephon un monde pas très joyeux on va tout de suite se lancer dans une nouvelle partie je vais paramétrer donc ce sera mon let's play je vais jouer la renégate alors on va garder ensemble ce qu'elle a dans le ventre lorsque le ciel est tombé la renégate n'était pas dans les sous sols les bonkers et les cachettes avec tout ce qui reste de l'humanité elle s'était introduite dans le qg d'une grande biocorporation afin d'avoir accès à leur ferme de serveurs pour les besoins de son gang coincé là pour un bon un bon bout de temps elle a vécu de la nourriture des distributeurs automatiques et piraté toutes les salles secrètes de la société faute d'être un leader née c'est une embobineuse née ainsi lorsqu'elle a émergé elle était soutenue par les restes de la sécurité de la corpo elle a rapidement pris la tête du personnel restant promettant d'utiliser les bio améliorations de la firme pour survivre et elle survivra quel qu'on soit le prix les acryne c'est l'une des factions j'en parlerai plus tard elle s'en fiche éperdument bien qu'elle soit assez sage pour quindre les leurs horreurs et leurs histoires elle est sceptique à l'égard de vox et pense qu'ils sont trop confiants pour représenter encore une menace les autres survivants humains représentent un plus grand défi c'est certain pour autant elle a les yeux rivés sur zephon l'autre menace majeure d'outir le nom du jeu la plus grande cible de toutes si elle parvient à s'en approcher elle est convaincue qu'elle peut le faire danser à sa guise citation dieu de prix celui de l'animation est le prix pour ceux qui discutent du prix qu'est ce que tu veux je sais pas trop ce que ça veut dire alors elle a un certain nombre de capacités spéciales d'abord il a une affinité cyber donc contrairement à gladius qui a des factions qui sont vraiment très coloré l'espèce marines les 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 taux les les eldar etc là il ya trois affinités il y avait l'affinité humaine l'affinité cyber et l'affinité voix qui représentent les trois grands camps qui existent pour l'instant peut-être qu'ils en rencontreront d'autres par la suite dans de future dlc je n'en sais rien l'affinité cyber donc c'est plutôt orienté tout sur tout ce qui est technologie et tout ce qui est en lien avec zephon qui est un super méga ordinateur alors j'ai pas tout compris du lore très très sincèrement j'aurais mal à tout vous dire mais voilà en gros c'est les trois types de trois trois grands types de factions et je serai contraint de jouer uniquement cyber vous allez voir pourquoi juste après ensuite un certain nombre de spécialisations qui est donc là vont être liées à chaque faction il en existe pour l'instant 1 2 3 4 5 6 7 8 8 avec des artworks que je trouve de toute beauté il ya un travail sur le sur le le dessin le graphisme qui est vraiment admirable j'aime vraiment beaucoup donc sur les sur les factions il y en a l'aristocrate et d'affinités humaines tout comme le soldat défunt ou le romantique pragmatique il y à la renégate l'artificiaire insensible et où est-elle l'amébulée qui sont d'affinités cyber et pour l'instant il n'y a que deux affinités avec vox voilà c'est comme ça voilà et donc chacun va avoir des petites spécificités il y en a une qui est particulièrement importante pour la renégate c'est la guérilla qui a l'esprit vif refuse d'être lié par les tactiques conventionnelles les unités peuvent se déplacer après avoir effectué une action je l'ai jamais joué mais je pense que ça peut être assez fort dans les trucs qui sont très forts le soldat défunt par exemple à une régénération à chaque tour ça c'est juste complètement pété pour ceux qui ont joué quand on s'appelle-t-il les sur l'adius ça y est ça me revient les necrons les necrons ont le même pouvoir que le soldat défunt et ça c'est vraiment très fort donc là on va voir ce que ça donne donc je vais jouer renégat je vais jouer justement contre le soldat défunt et puis contre le tribunal furtif comme ça il y aura un personnage de chaque affinité ce qui permettra de voir un peu les types d'unités qu'on peut rencontrer dans avec chacune d'entre elles je vais choisir un monde petit pour que le let's play soit pas trop trop long avec je me mettrons paramètres standards niveau de intermédiaire de terre émergée donc ça fera ça ça mangera un petit peu de territoires sur lesquels se développer vitesse de jeu standard et ensuite on a tout comme gladus une palanquée de paramètres ajustables sur le sur le terrain qui est vraiment très important vitesse d'escalade vitesse des quêtes éviter les factions aléatoires en double tour simultané équipe fixe chrono de tour ça c'est quand on joue en multi puisque donc on peut jouer en multi soit en versus ou en cop tout tout est paramétrable je vais pas faire passer de fin voilà fait je suis resté en intermédiaire dans sur tous les paramètres il ya une site de monde qui permet de de balle de changer éventuellement de jouer à plusieurs sur une même carte et se faire des compétés etc et puis un système de mutateurs avec un certain nombre d'entre eux qui sont verrouillés pour l'instant puisqu'en fait à chaque fin de partie on débloque un mutateur ou je sais pas là pour l'instant j'en ai débloqué deux puisque j'ai terminé deux parties depuis depuis que j'ai accès à cette bêta quête vous vous ne pouvez rechercher que les technologies avec votre affinité ou sans affinité donc moi je serais contraint de rester en affinité cyber le soldat défunt en affinité humaine et le tribunal furtif en affinité vox et puis alors celle ci je vais pas l'activer pour le let's play je vais commencer par vous présenter la carte et puis ensuite quand je vais redémarrer le let's play je le désactiverai puisque là toutes les cases seront explosées d'explorer dès le départ donc l'idée voilà c'est juste pour vous présenter un peu ce que ça peut donner sur la carte qu'on que je l'active mais ensuite c'est vrai que c'est moins intéressant et donc il y en a plein qui sont verrouillés je sais qui vont avoir des effets qui sont plus ou moins importants je survole si vous voulez si vous voulez avoir une idée un peu plus en détail vous pouvez mettre en pause la vidéo afin de afin de lire ce que je vous montre voilà on va démarrer nous n'avions pas prêts pour leur décision divine nous avons été testés et presque tout le monde a juste fallu leur mysticisme je vais y faire Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà un monde pas très très joyeux Donc là est révélé l'intégralité de la carte ce qui fait que c'est un peu cheaté mais ça permet de voir de vous présenter un peu ce que ce qu'on va retrouver. Alors d'abord le design qui est quand même vraiment sympathique quand on zoome à fond on voit nos personnages donc moi j'ai une affinité cyber avec vous voyez des personnages qui sont à moitié des exécuteurs Ichim qui ont des jambes cybernétiques ces unités là, les ingénieurs sont les mêmes je crois un peu quelle que soit la faction, peut-être pas j'ai pas regardé en détail mais voilà. Et puis donc c'est une carte hexagonale avec dans dans ce que l'on retrouve donc chaque case va avoir un certain nombre de spécificités donc qui sont indiquées sur le tout le type qu'on peut voir donc celle-ci est volcanique avec un cours d'eau une route une falaise et une côte puisque il y a un petit lac chacune de ses spécificités donc là on forcément je vois tout chacune de ses spécificités on peut voir dans le compendium euh tout 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 c'est conction il y a un petit souci de traduction euh ce qu'elle fait donc par exemple le fait que ce soit volcanique bah ça enlève les bâtiments le fait que ce soit non un volcan voilà volcanique ça va donner un boost aux matériaux qu'on pourrait récolter ici euh un certain nombre de bâtiments euh les ruines ça enlève un emplacement de bâtiment euh ça rajoute de la protection mais c'est plus difficile de se déplacer euh etc 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 donc toutes ces toutes ces spécificités de la case bah vont se rajouter euh pour fournir ce qui est indiqué en haut c'est à dire que là si je veux si je prends contrôle de cette zone là je pourrais construire trois bâtiments et euh si je récolte de la bouffe euh bah elle sera à plus de 10% si je récolte des minerais elles seront à plus 20-100% tout ça euh je peux le voir en activant un contrôle W euh qui est le contrôle Z sur le clavier anglais euh qui me permet euh de choisir une ville pour mon mon ingénieur alors il va me suggérer des emplacements euh il me suggère d'aller par là moi de toute façon je vais avoir besoin comme je suis en affinité cyber euh de ce qu'on appelle les chips les puces en bon français euh donc il me recommande d'aller plutôt par là euh effectivement là j'aurai euh accès euh grâce à cette zone là qui est un peu spécifique à un bonus euh global de ce plus 20% et sur l'ensemble de ma production euh sur l'ensemble de mes villes voilà et donc euh bah on voit qu'il y a quand même beaucoup 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 de paramètres différents donc il y a euh ces 2, 4, 6, 7 euh ressources différentes euh qui vont pouvoir être récoltées sur la carte donc je vais enlever le ctrl W parce que sinon on n'y voit plus rien alors qu'est-ce qu'on a d'autre sur la carte on a des caches qui vont nous donner euh des si je me déplace dessus ça va me donner hop de les un une ressource euh ou éventuellement des des objets que je vais pouvoir équiper euh là je découvre des créatures neutres alors les créatures neutres c'est euh le premier adversaire de ce jeu hein on a vu c'est un monde post-apocalyptique avec euh des équipements euh qui sont euh 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 comment des des armes des armes un peu à la terminator euh qui qui fonctionnent de façon autonome grâce aux IA euh des créatures monstrueuses difformes voilà tout fort sympathiques euh et donc ce sera vraiment de y'en a partout et euh ça va être compliqué de les gérer en début de partie et puis il y a deux types d'adversaires euh là on les voit pas forcément il y a euh donc les autres adversaires ceux qui ont été euh ceux que j'ai sélectionné au départ ils vont être euh si je passe le tour euh on pourra aller voir s'installer certainement et puis il y a euh des adversaires neutres en quelque sorte euh en rouge on a Zephon qui a deux villes euh une là une là euh capitale 85 et euh auditeur révisé G41T euh on a le l'anacorette donc les les acrines euh donc ils sont le le neutre orienté voie vox euh et qui a une deuxième ville là voilà et puis euh il y a un troisième neutre qui est la cheftaine euh voilà cheftaine euh c'est donc le pendant humain euh de de la des factions neutres bon là celle-ci elle est bien coincée alors du mal à se développer voilà donc il y a trois neutres on va être trois joueurs actifs euh et il va falloir se dépatouiller avec tout ça enfin donc il y a ces zones qui sont pointillées ici si j'y vais et bien je peux les capturer ça va me faire un gain euh gain permanent de de pour pour ma faction euh à tous les tours je vais gagner plus un euh plus 20% si c'est dans l'intérieur de ma ville euh et en plus c'est des zones où on est protégé euh tuc 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 voilà dans un avant-poste on se guérit plus vite euh et on est protégé à 17% entre les dégâts adverses et en plus les unités euh mécaniques en faction euh regagnent de la vie toute seule il y a du glide euh donc qui est une euh il y a l'équivalent je ne sais plus comment on s'appelait sur Gladius c'est des des herbes je ne sais plus comment ça qui font que bah c'est pénible parce que ça si on s'arrête dessus et qu'on ne vole pas ou qu'on n'est pas 100% mécanique on va perdre de la vie à chaque tour euh enfin au début du tour suivant euh par contre il y a des unités c'est lié à la voix à Vox euh il y a des unités qui vont pouvoir profiter de ce glide euh puisque c'est c'est la voix qui l'a développé euh là je vais m'installer là et on va voir l'interface bim ah je suis en communication déjà avec le l'humain hop là c'est peut-être le fait que j'ai découvert toute la cliente je vais je verrai je vous en parlera plus tard en fonction de des situations on va avoir des il y a des affinités qui sont sans doute aléatoires au départ là on peut par exemple se mettre en paix dès le départ et puis même limite faire un accord commercial ça permet de on peut carrément direct aux alliances non ok et puis on peut proposer plein de choses et là on a le troisième ambivalent donc on a on voit les relations directement aussi me mettre en paix de toute façon c'est pour un début ça n'empêche pas de redéclarer la guerre en Suisse voilà mais le fait d'avoir construit la ville ça a débloqué ses relations diplomatiques donc communiquer ensuite avec eux également avec les factions neutres pouvoir faire la haie faire des accords commerciaux etc voilà en gros pour l'interface de base non j'ai pas tout à fait fini avant de terminer cette découverte et puis ensuite je me lancerai dans le let's play quand on a une ville et bien il va falloir d'une part prendre le contrôle de zones et donc en fonction des zones que l'on va prendre et bien ils vont avoir un bonus plus ou moins important sur tel ou tel type de ressources comme j'expliquais précédemment et puis un nombre de bâtiments qui peut être différent alors là il se trouve que c'est deux partout mais c'est pas toujours le cas celle-ci on n'a pas intérêt à le prendre au départ mais voilà je peux me dire par exemple si je veux développer rapidement donc là si je veux faire des métaux je les ferai plutôt ici si je veux faire de la bouffe je la ferai plutôt ici et si je veux faire des puces ça sera sur l'une de ces deux zones donc celles-ci finalement elles sont relativement neutres donc je vais en prendre le contrôle ça va me permettre de faire mon bâtiment d'imprimantes synthétiques qui va me permettre de faire mes premières unités et dans mon quartier général je pourrais recruter des héros qui vont être très importants ces héros je vais les débloquer par la recherche le premier d'entre eux c'est l'assassin Erelim j'en ai un deuxième qui sera qui sera quoi je l'ai trouvé tout simplement c'est le arc qui est donc débloqué en grade 2 voilà donc sur la voie il y avait une grosse partie que j'ai faite c'était avec la voie il y avait également deux héros donc la recherche elle est répartie en grade tir en bon anglais pour pouvoir accéder au grade 2 il faut avoir précédemment débloqué trois compétences trois recherches de grade 1 sauf si on a modifié ça dans les recherches parce qu'on peut augmenter ou diminuer pas dans les recherches dans les paramètres de base de la partie voilà on peut modifier ces choses là on va pouvoir du coup donner un caractère un peu différent à la partie avec soit si on demande à ce qu'il y ait beaucoup de recherches qui soient faites pour passer au grade suivant avoir des parties qui traînent avec des unités de base soit au contraire en diminuant on va pouvoir très rapidement monter dans les grades élevés et débloquer les unités les plus puissantes ça c'est vraiment au choix de chacun et je trouve ça super bien en termes de rejouabilité et de ce que chacun peut faire donc je peux commencer soit par rechercher non en général je commence toujours par le confinement de spécimens qui va me permettre de booster ma recherche en tuant des unités neutres voilà dans l'interface on a également le concordat qui va nous permettre de c'est le marché on va pouvoir gagner de l'influence en revendant des ressources ou au contraire acheter des ressources en dépensant de l'influence et on a la possibilité également d'acheter des objets il y en a un certain nombre qui sont disponibles au départ et on va pouvoir en débloquer d'autres avec de la recherche je ne sais pas comment il s'appelle mais je ne sais plus si t2 t3 voilà on donne accès à des articles cyber insolites pour le concordat et je crois qu'il y en a deux comme ça voilà on peut marquer pour inciter nos alliés à se diriger vers telle ou telle carte c'est assez important plus tard et puis donc on a un compendium qui recense tout ce que l'on connaît dans la partie et qui donc a été indiqué ici si je clique hop ça me mène sur le compendium des amahed donc là comme j'ai dévoilé la carte dès le départ bah ça fait que j'ai je vois beaucoup de choses hop je peux faire fin de tour et ensuite donc les unités de notre vont se déplacer je vais récupérer des ressources en fonction de mes villes et oui j'ai pas expliqué ça ça fait partie des spécificités du Renéga de la Renéga 2 c'est amélioration c'est le 3ème le Renéga t'as un don pour le pirater c'est le meilleur c'est un don en échangeant d'influence vous pouvez augmenter un seul attribut d'une unité de taille normale ça va me permettre soit de goûter le déplacement la réduction de dégâts ou la précision de mes unités voilà et puis pour ce qui est du combat chaque je vais terminer là-dessus quand on rentre dans la zone d'une unité alors d'abord ça vous voyez il y a un des pointillés autour qui indique la portée de tir de chacune de nos zones c'est dommage lui est trop loin mais donc si je me mets là hop alors là je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas déclenché normalement il aurait dû me faire une attaque d'opportunité ça n'est pas été le cas tant pis pour lui une attaque par tour une attaque par tour chaque unité a des types d'armes qui vont être très différentes les unes des autres donc les fusils laser des exécuteurs et chine par exemple ont la particularité de faire beaucoup de dégâts un tour et ensuite moitié moins les deux tours qui suivent donc c'est à utiliser avec précaution parce que ben j'ai récupéré un objet que je pourrais donner un héros plus tard voilà je vais arrêter cette découverte pour l'instant et puis je vous arrête à me suivre pour les épisodes suivants où je commencerai donc une autre partie sans avoir toute la carte débloquée voilà avec les mêmes types de factions merci d'avoir suivi cette découverte je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao